Bienvenue dans la visite de l'appartement. On arrive sur la pièce principale de l'appartement qui est composée de la cuisine et du salon. On va commencer avec cette partie de l'appartement. Donc comme tu peux le voir ici, il y a 6 grandes chaises et une belle table à manger pour recevoir toute la famille et des amis. Il y a également un petit coin un peu plus tranquille qui va être l'espace du salon avec le canapé, une table de chevet ainsi qu'une télé derrière pour pouvoir profiter des belles soirées avec Netflix. Juste ici, il y a un petit coin bureau. Donc comme tu peux le voir, il y a le bureau juste ici qui est directement en exposition avec la fenêtre. Ce qui fait que tu as beaucoup de lumière naturelle qui arrive, ce qui est vraiment agréable pour travailler toute la journée. Surtout qu'en plus, ce coin est un peu isolé avec les deux murs. Donc ça fait un petit coin un peu cosy pour travailler qui est très agréable. Quand on arrive de ce côté-là, on a une grande baie vitrée qui donne vue sur une terrasse et directement sur la rue. Donc là, il y a la porte pour pouvoir y accéder. Cette terrasse n'est pas très grande mais permet quand même de poser une table et des chaises afin de pouvoir profiter de l'été, boire un café et lire un livre. Surtout par rapport à cette rue, c'est très tranquille. Donc c'est agréable de pouvoir se poser ici l'été. On arrive sur la cuisine qui est équipée d'un grand plan de travail, ce qui te permet de cuisiner avec beaucoup de facilité. Ensuite, la cuisine est équipée entièrement, que ce soit avec un frigo, un lave-vaisselle, plaque de cuisson avec le four et un micro-ondes. Tout ce dont tu as besoin pour cuisiner. Il y a également énormément de rangements, ce qui te permet d'organiser ta nourriture comme tu veux. Pareil pour les couverts juste ici. Il y a également des rangements juste en dessous qui te permet de rester organisé avec tes produits d'entretien. Tous les électros sont entièrement neufs parce que l'appartement entier vient d'être construit. Maintenant, on va arriver à la suite de l'appartement. Juste ici, il y a un rangement, ce qui te permet de stocker toutes tes affaires d'hiver. Donc par exemple, quand il va y avoir la neige, etc., ça risque d'être souvent gadouilleux. Donc c'est pratique de pouvoir ranger ses chaussures et ses mandos d'hiver juste ici. Quand on avance un peu plus loin, on va arriver sur la première salle de bain de l'appartement qui est entièrement équipée. Donc avec une baignoire juste ici, les toilettes et un lavabo. Juste en face, on arrive sur la première chambre qui est équipée d'un lit full. Donc c'est un lit de place qui a une capacité assez réduite. Juste à côté, on a les rangements afin que tu puisses ranger l'entièreté de tes vêtements et une petite fenêtre qui donne vue sur l'extérieur qui te permet d'avoir de la lumière de jour dès le matin. Juste ici, il y a la partie laverie de l'appartement avec la laveuse et la sécheuse. L'avantage de l'avoir mis ici, c'est que ça évite de faire trop de bruit dans l'appartement. La plupart des propriétaires vont les mettre dans la cuisine parce qu'il y a directement l'arrivée d'eau. Donc l'avantage ici, c'est qu'en fermant la porte, il n'y a plus aucun bruit et donc l'appartement est beaucoup plus tranquille. On continue juste en face avec la deuxième chambre avec un lit full encore une fois. Donc tu peux le voir, le lit n'est pas très grand. Donc c'est plutôt fait pour un adulte ou des enfants. Avec encore une fois une petite baie vitrée qui te permet d'avoir de la lumière naturelle. Et avec un petit dressing juste ici qui te permet de ranger l'entièreté de tes vêtements. Et enfin, on arrive à la dernière chambre de l'appartement qui est le master bedroom. Donc c'est une chambre avec un grand lit qui est équipé d'une salle de bain. Donc ici, on est sur un lit queen qui est fait pour deux adultes avec la salle de bain qui est juste derrière. Donc la salle de bain est équipée d'une cabine de douche contrairement à l'autre salle de bain un peu plus tôt qui est équipée d'une baignoire. Donc c'est super intéressant d'avoir les deux, surtout si tu as des enfants en bas âge, la baignoire ça va être super pratique. Il y a également les toilettes juste ici et le lavabo. Et enfin, on arrive à la dernière partie de l'appartement qui est le dressing pour les parents. Ce dressing est beaucoup plus grand que les deux autres dans les chambres. Donc là, il a énormément de rangements et de places que ce soit pour les manteaux juste ici, des chaussures en bas et l'entièreté des vêtements dont tu as. L'appartement est situé à 5 minutes du métro Snowden à pied. Ce qui te permet d'accéder à l'ensemble de l'île de Montréal. Parce que le métro Snowden te permet d'accéder à la ligne bleue et à la ligne orange qui te permet d'aller directement au centre-ville de Montréal. De plus, l'appartement est situé à environ 10-15 minutes du quartier Côte-des-Neiges qui est juste un peu plus loin, qui a énormément de commerces de proximité pour faire tes courses. Il y a également le pouvoir Queen Mary qui a 2 minutes à pied, qui a énormément de commerces également et tu peux directement prendre ton bus là-bas. Concernant le prix, cet appartement est à environ 4 000 dollars par mois et il est parfait pour accueillir une famille. Surtout qu'il y a l'école française Marie de France qui est juste un peu plus haut, donc tu vas pouvoir accompagner tes enfants le matin à l'école, ce qui va te faire une super balade. Si tu as envie de visiter cet appartement, le numéro va être directement en description de la vidéo. Tu vas pouvoir le contacter pour planifier toi-même ta visite. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner directement à ma chaîne YouTube, liker cette vidéo, la partager sur tes réseaux sociaux et activer les notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si tu es toujours à la recherche d'un logement, j'ai une super astuce pour toi. Juste ici, j'ai filmé une vidéo avec mon courtier immobilier qui révèle l'ensemble de ses secrets pour trouver un logement à Montréal. La vidéo est disponible juste ici.